Un match défensif aux allures de guerre des tranchées, voilà à quoi ressemblait ce duel entre le Brussels et le Spirou-Charleroi, Néder. Des Bruxellois qui vont mettre du temps à réellement rentrer dans leur rencontre. Augusta s'inscrit finalement les premiers points après pratiquement trois longues minutes. Vous l'aurez compris, les deux premiers quarts sont compliqués malgré la blessure de nombreux cadres. Ce sont les carolos qui font la course en tête. A Morigorgement, c'est inarrêtable dans la peinture. L'ancien Montoy terminera d'ailleurs avec 18 points à son compteur personnel. 28-33 à la pause. Je pense que le match avant, on avait été très bon aussi à l'intérieur, donc voilà, il faut continuer comme ça. On fait tous vraiment un gros travail collectif encore une fois. C'est les passes qui arrivent, c'est les bons écrans, les bonnes positions. C'est vraiment un tout et pour le moment, on fait ça vraiment bien. Le troisième quartan sera malgré tout bien meilleur pour les hommes de Laurent Meunier. En l'espace de dix minutes, le Brussels s'inflige à un 25-16 au Spirou. Et le ballon semble tourner du bon côté à l'image de ce tir primé signé Likodziewski. A la demi-heure, c'est 53-49. Le break, on l'a vu directement quand on a recommencé ce match. Il nous a fallu du temps pour trouver du rythme. On a su retrouver un peu de rythme dans le deuxième quartan par une grosse intensité défensive, ce qui nous a permis de revenir au score. Alors que le match semble plié à plus 7, c'est un véritable trou noir que vont traverser les Bruxellois. Deux dernières minutes catastrophiques sans marquer le moindre point. Keaton Grant, quant à lui, ne tremble pas derrière la ligne des lancers francs et offre la victoire à ses couleurs. Score final, 67-68. On est 7 points devant à 2 minutes de la fin, devant le public qui a été nombreux cet après-midi. On doit pouvoir mieux gérer cette fin de rencontre. Et même si on ne marque pas, on doit pouvoir mieux défendre derrière, tout simplement. Une défaite sur le fil qui fait mal au moral une semaine tout juste avant un déplacement compliqué à Allost. Merci pour ce soir. Come on !